Salut! Aujourd'hui, je vais te parler de questions. Dans notre quotidien, on utilise souvent deux types de questions différentes, les questions fermées et les questions ouvertes. Les questions fermées, c'est les questions à laquelle on va répondre par une brève réponse, c'est-à-dire oui, non, peut-être, je ne sais pas, tantôt, bleu, jaune. Tu sais, il n'y a pas vraiment de détails. Tandis que les questions ouvertes, c'est des questions à laquelle on va donner vraiment beaucoup de détails, on peut expliquer, puis c'est vraiment, vraiment précieux avec les enfants. Pourquoi c'est précieux? Parce que ça leur offre une occasion de s'exprimer, ça leur donne une occasion de nous faire part de leur connaissance, ça leur permet aussi de s'exercer à faire des phrases qui sont plus structurées, qui sont plus détaillées, plus garnies, ce qui va les aider aussi dans leurs euros, dans leurs conversations en général, dans leur futur. Aussi, ça nous permet en tant qu'adultes de voir où il y a des lacunes, au niveau du langage, au niveau des connaissances, au niveau de la prononciation. Donc, c'est une façon pour nous de les amener à s'améliorer au niveau de la communication. D'ailleurs, ça peut nous arriver de faire face à des enfants qui ne sont pas habitués, qui ne sont pas à l'aise de formuler des phrases plus longues, ou qui ne sont juste pas rendus là. Par contre, en tant qu'adultes, il y a toujours des outils qu'on peut utiliser. Les fameux mots « pourquoi », « comment », « avec qui ». Il y a toujours une façon de soutenir l'enfant dans leur explication, en leur demandant d'autres détails, quelles couleurs, c'était où. Décris-moi ce que tu voyais, comment tu te sentais. Dis-moi comment tu as fait pour réussir à faire telle chose de cette façon-là. Tu les accompagnes, t'enrichis leur vocabulaire, tu les soutiens dans leur quotidien. Puis, en même temps, tu leur ouvres la porte sur leurs émotions. C'est pourquoi les questions ouvertes sont à privilégier avec les enfants. Bonne journée!